Hello ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon projet de figurine du Dag Panzer Pioneer 1942. On a vu la dernière fois le passage sous la loupe du kit. Cette fois-ci, on va ensemble regarder l'organisation pour la mise en peinture et réaliser un premier, ce que je dirais, pré-montage. Pourquoi pré-montage ? Dans le sens où, on va le voir, j'ai monté une certaine partie de la figurine, pas tout, justement pour faciliter la mise en peinture, que les endroits soient accessibles pour la mise en peinture, pour travailler. Donc, cette partie-là de pré-montage, il n'y a pas de règle proprement dite. C'est à vous de définir, en fonction de votre plan, de votre manière d'appréhender la peinture sur votre figurine, de placer ou non les pièces directement sur la figurine. Donc, moi, j'ai fait une petite analyse des pièces. Et en fonction de comment je pensais ou je pense faire la mise en peinture, j'ai monté un certain nombre de choses et d'autres, je les ai laissées de côté. Donc là, on voit un certain nombre de pièces que je n'ai pas mis sur la figurine. Ce n'est pas que je vais les peindre forcément séparément, mais je les peindrai après m'être occupé d'une partie de la figurine, de manière individuelle, sur un petit socle de peinture ou fixé à postérieure sur la figurine, collé puis peint par la suite sur la figurine. Donc, les pièces que je n'ai pas mis directement sur sur la figurine, on a la tête, le casque, ces deux pièces que je fixerai sur des petits bâtonnets, je vais vous montrer tout ça, et que je travaillerai de manière indépendante. MP40, le masque, les petites lanières, les mains, les gourdes et un élément du décor qui vient sur la base du socle. Les mains, typiquement, quand j'aurai fait la veste, bien avancée la veste, parce que je pense travailler à l'aérographe sur la base, quand j'aurai terminé l'aérographe, je collerai les pièces, les mains, typiquement, et je les attaquerai au pinceau par la suite. Pour le moment, je ne les mets pas. Ça me permet aussi, dans mon organisation, de travailler les chairs, la partie carnation au même moment. Donc, le visage et les mains. Concernant la figurine, alors là, elle est posée sur un socle, sur son socle. J'ai décidé d'utiliser la base qui était fournie dans le kit. Cette base, elle n'était pas tout à fait aux dimensions du socle que j'avais en réserve, donc j'ai dû couper une petite partie au bord avec un outil de précision pour que ce soit la bonne dimension. Là, il n'y a rien qui est collé. On va le voir ensemble. Donc voilà, là, c'est juste posé pour voir si ça correspond au niveau dimension. Comment est posée la figurine ? Juste pour donner l'aperçu. En fait, c'est des petites gommettes. Ça, on le traitera plus tard. Le socle, on le protégera au moment voulu. Et voilà la figurine avec les pièces qui, pour moi, je peux réaliser le travail de manière convenable. Sans être trop ennuyé lors de la mise en peinture. Donc, le corps, les deux jambes, droite et gauche, bras droit, bras gauche, sans les mains, les deux sacoches. Et je crois que j'y ai émis, effectivement, la pelle. Donc voilà, ça, je vais pouvoir l'attaquer en un seul bloc pour pouvoir travailler sur cette partie-là de la figurine. Autre élément. Les premières pièces ont été collées. Mais avant de commencer à travailler, hormis le fait que toutes les pièces ont été nettoyées, réparées, bien poncées, maintenant, il y a des réajustements à faire sur l'ensemble des joints. Sur les manches, ici. Ici. Le bas, entre la veste et la sacoche à peint. Bien évidemment, de ce côté-là, c'est la même chose. Au niveau, peut-être ici, il y a un petit joint à réaliser entre la lanière de la sacoche au métal et le corps de la figurine. Un tout petit peu, ici. Dessous, ça, c'est bon. Un petit peu, l'entrejambe, puisque la jambe droite et la jambe gauche étaient séparées dans le kit de base. Maintenant, il va falloir préparer cette pièce pour travailler. J'ai pour habitude d'utiliser des petits socles ronds de ce type, en plastique, rien de bien moderne. Donc, je vais percer la base de la figurine au niveau des pieds pour pouvoir fixer sur ce socle de travail avant le passage à l'aérographe. Pour le primeur de l'ensemble des pièces, y compris pour celle-ci, un effet zénithal que j'ai pour habitude de réaliser avant la mise en peinture. Donc, prochaine étape, c'est fixer cette partie-là de la figurine sur ce socle de travail, d'attaquer l'ensemble des petits joints au pouti. Moi, j'utilise du pouti en acrylique de chez Valero. Je peux le travailler très finement au pinceau et à l'eau et puis de mettre potentiellement également la tête et le casque également sur un petit socle de travail. Je vais poser délicatement la pièce et je vais commencer tout ça. pour faire un petit peu en un petit peu en un petit peu un petit peu une autre une autre sur sur sa pardon et sa Sous-titrage FR ? C'est terminé. Il me reste quelques pièces, que pour le moment, que ce soit la MP40 ou un peu des lanières. Ça, on fera directement, je pense que les lanières, celle-là, celle-là, on fera directement sur la figurine. Ça, c'est indépendant. Ça sera sur le socle. Et puis, l'AMP40. Les armes, très souvent, je prends des petites gommettes. Je mets dessus et je m'en occupe sur un petit socle de manière indépendante. Donc ça, je ne vais pas la percer pour la fixer de la même manière que les pièces que je viens de faire. L'outillage, assez simple. Petite perceuse à main. Pas besoin d'utiliser perceuse électrique de précision que j'ai là à côté. Donc perceuse à main, ça va très bien. Petite pince coupante pour les tiges en métal. Donc les mains, les deux gourdes, le masque, sur des petites tiges. Alors là, c'est posé dans un morceau de Sagex. Donc on pourra faire la couche de primeur directement comme ça. Et puis après, on peut enlever pièce par pièce. Et les mettre de manière indépendante sur un autre socle. Pour être traité de manière individuelle. Donc là, il y a quelques pièces. Sur des tiges en métal. Vous avez vu, j'ai des petits points de colle. Ceux de la cyanolite. Pour bien obtenir la pièce. Autre technique aussi. Pour des pièces un petit peu plus conséquentes. Alors, le casque. Sur un bouchon. C'est un bouchon d'une bouteille PET de défroid. Bref. Avec un bout de plastique. Qui rentrait pile poil. Dans la marque du casque. Donc ça, c'est du Rabio. Des grappes de modélisme. De pièces détachées. Dans le cas de Moïse. Je récupère toujours les grappes et les tiges. Voilà. C'est très utile pour les dioramas. Et en l'occurrence, pour ça. Voilà. C'est des tiges en plastique. Le casque dessus. C'est sympa les bouchons. C'est très léger. C'est petit. C'est rond. J'aime bien quand c'est rond. Pour pouvoir... Hop là ! Pour pouvoir faire voler les objets. Non. Pour pouvoir manipuler. C'est sympa. J'aime bien. La même chose pour la tête. Donc là, j'ai enlevé la pièce qui permettait de fixer la tête. Mais pas de problème. Je ferai un petit trou. Je fixerai la tête avec un petit fil de fer. En complément de... De juste de la poser. Ça tient très bien à la cyano. Mais un petit renfort en métal avec une petite tige. On perce et puis on la met dedans. On voit très souvent ça. Donc ça, on pourra l'enlever aussi quand on... Placera le casque. Plus besoin. Donc voilà. Pour la tête. Vous voyez, j'incline... Une inclinaison... Du visage. Pas le visage vers le bas. Puis que je dois... Comme ça, je tiens droit. Et en fait, il... Il est incliné vers moi. Donc le positionnement est... Est un élément aussi qu'on peut envisager à réfléchir. Comme là. Les mains, si je les laisse fixer. Au moins là, je peux les peindre directement. La partie supérieure de la main. En même temps, et la partie de la paume de la main de l'autre côté. Donc les ombrages, pas les mêmes. Donc si je laisse là-dessus, je peins directement dans le même sens les mains. Et pour terminer... La grande partie de la figurine. Alors je l'ai... J'ai percé. Même principe que les accessoires. J'ai percé le... À la base. Alors là, j'ai plein de petits trous. Parce que les dimensions sont différentes. Mais après, je... Je fixe... Tige en métal... Sous les pieds. Toujours un petit peu de colle. Je fais traverser... Les pièces. Et la pièce... Avec le fil de fer, je... Fixe. Je tourne... Comme ça, c'est fixé. Ça ne bouge plus. Et là aussi... Une pointe de colle. À la cyano. Voilà. Sur le... La figurine. Voilà. Donc là, on peut la... On peut la travailler... Bon, pas comme un... Il ne faut pas y aller comme un fou. Mais on peut... On peut bien travailler la... La pièce. Bon, elle a son... Son poids avec... Avec les parties métalliques. Et puis, plus on va rajouter... Plus elle a... Un petit peu plus de poids. Voilà le principe pour... La fixation... Et la préparation... Des pièces. Maintenant qu'on a... Préparé les... Les pièces. Je vais ranger... Toute cette partie-là. Et je vais attaquer... Au putti. Version acrylique. C'est là. Je vais attaquer... Les joints. Les finitions. Les joints. Les joints. Ensemble. Prem occasional... Sous-titrage FR ? ... 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